Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et ce en garantissant ses droits inaliénables et non négociables. ... L'Algérie renouvelle ce qui a été déclaré par le Conseil de sécurité et la Cour de justice internationale concernant le Sahara occidental occupé par le Maroc. Tous considèrent que ce conflit est une question de décolonisation qui ne peut trouver d'issue que par le processus d'autodétermination. A cet effet, nous appelons le pays le Conseil, les mécanismes et la Haute Commission au respect de leurs engagements internationaux et d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis du peuple sahraoui sous occupation en garantissant ses droits non négociables. Et de la même manière, l'observateur palestinien auprès des Nations Unies et des organisations internationales en Suisse, Brahim Kharaïchi, a affirmé vendredi dans son discours lors du dialogue interactif avec le haut commissaire aux droits de l'homme dans le cadre de cette même 52e session du Conseil sur la situation des droits de l'homme en Palestine et dans d'autres territoires arabes occupés, que l'antité sioniste est le premier violateur de la Charte des Nations Unies, continue ses violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. S'exprimant au sujet du rapport préparé sur la situation des droits de l'homme en Palestine, préparé par le haut commissaire, Kharaïchi a appelé la communauté internationale et tous les organes et organisations internationales également et les hauts Etats partis à prendre des mesures coercitives conformément aux dispositions de la 4e Convention de Genève et à boycotter tout simplement la puissance occupante sioniste. Depuis la prise de fonction du nouveau gouvernement sioniste, sous la présidence de Netanyahou et qui comporte un certain nombre d'assassins et de criminels, celui-ci a entamé son mandat par une escalade contre le peuple palestinien et les détenus dans les jôles sionistes, ainsi que les agressions contre les mosquées et les églises, sans oublier la violation de la mosquée Al-Aqsa de la part du terroriste Bengir. Cette répression sioniste en Palestine ne connaît pas de limite. Elle s'est étendue à des manifestants militants internationaux et juifs qui, manifestés dans la ville de Hawara vendredi, ont solidarité avec ses habitants à la suite de l'attaque terroriste de la semaine dernière par des colons sionistes. Selon l'agence palestinienne Wafa, les soldats sionistes ont agressé physiquement certains des manifestants, ciblés dans le même temps par des tirs de gaz lacrymogènes. Et à la suite de sa déclaration scandaleuse, dont le ministre des finances sionistes a été l'auteur, suggérant tout simplement l'anéantissement de la ville de Hawara, deux groupes juifs américains libéraux ont appelé le gouvernement américain, à révoquer le visa du ministre des Finances Bezalel Smotrich et à l'empêcher tout simplement de se rendre en Amérique plus tard ce mois-ci. A noter également que l'Union européenne a condamné les propos racistes du ministre sioniste en les qualifiant d'inacceptables et d'une incitation à la violence aveugle. Palestine, toujours, une délégation d'ambassadeurs et de consuls européens s'est rendue vendredi dans les villes palestiniennes du nord de la Cisjordanie occupée, attaquée par des colons sionistes, rappelons-le, dimanche dernier. Ils étaient au nombre de 20 et ont été conduits par le représentant de l'Union européenne en Palestine, Sven Kuhn von Burksdorf. La délégation s'est rendue dans les villes de Hawara justement, mais aussi Zatara et Burin dont le gouverneura de Naplouse. Nous exigeons que tous ceux qui ont commis ces crimes soient tenus responsables, traduits en justice et punis pour ce qu'ils ont fait. Déclaration faite sur place par le chef de la délégation européenne en question. Je vous le disais en titre, les Nations Unies et leurs partenaires se réunissent à Doha, au Qatar du 5 au 9 mars, à l'occasion de la conférence des pays les moins avancés, PMA 5. Objectif, mettre en place un nouveau pacte en soutien aux pays dont les vulnérabilités ont été les plus exposées par la pandémie Covid-19. Projection dans les perspectives de ce conclave dans ce sujet, signé Leila Gertal. La conférence des pays les moins avancés qui se tient tous les 10 ans vise à faire revenir les besoins des 46 pays appartenant à ce groupe en haut de l'agenda mondial afin de les aider alors qu'ils s'efforcent de se remettre sur la voie du développement durable, dira l'organisation internationale. Les débats lors de cette réunion s'articulent autour du programme d'action de Doha qui se veut la feuille de route du développement pour les pays les moins avancés convenus en mars 2022. Ce programme vise notamment à éliminer la pauvreté, renforcer les capacités, tirer parti du pouvoir de la science, de la technologie et de l'innovation pour lutter contre les vulnérabilités et atteindre les objectifs de développement durable. Il tend également à soutenir la transformation structurelle en tant que moteur de prospérité, renforcer le commerce international des pays les moins avancés et surtout l'intégration régionale, lutter également contre le changement climatique et aider à se remettre de la pandémie du Covid-19 dont les pays les moins avancés ont été le plus touchés. Tout en mobilisant bien sûr la solidarité internationale et redynamisant les partenariats mondiaux. Cela permettra également de se remettre sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de développement durable, y compris la lutte contre le changement climatique. Ceci en rappelant que la première conférence des pays les moins avancés s'était tenue à Paris en 1981. Et à l'ouverture des travaux préparatoires de cette conférence, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a vivement critiqué ce samedi le système économique mondial qui profite selon lui au seul pays riche. Guterres a également appelé à en finir avec l'hypocrisie et à agir enfin. Vos pays sont pris dans une spirale qui rend difficile l'accès au développement. Et je peux vous assurer que nous sommes parfaitement conscients des inégalités engendrées par notre système économique global et injuste. Nous sommes également déterminés à le changer par les réformes et les sources adéquates de soutien apportés aux pays les moins développés. Retour à présent sur la rencontre qui a réuni hier le président américain Joe Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz. Les deux hommes étaient une nouvelle fois face à face pour discuter soutien à l'Ukraine. L'occasion pour eux d'offrir une image de parfaite entente entre deux puissances occidentales confrontées à de cruciaux enjeux géopolitiques et économiques, notamment face à Moscou et à Pékin. C'est un sujet signé Safouane Bensabri. Olaf Scholz a été reçu par son homologue américain Joe Biden à la Maison-Blanche pour une visite de travail. C'est la deuxième du chancelier allemand à Washington. La première avait eu lieu trois semaines avant l'opération militaire russe en Ukraine. Depuis, la donne a changé sur le plan international mais aussi bilatéral. A l'époque, le chancelier allemand misait encore sur le dialogue avec Moscou. Désormais, l'heure est au réarmement allemand. Alors que l'Allemagne souhaitait que la livraison de chars allemands à l'Ukraine s'accompagne par une livraison de chars Abrams américain, l'administration Biden avait mis des réserves. Olaf Scholz se rend donc à la Maison-Blanche pour s'assurer du soutien américain. Au-delà de la guerre en Ukraine, c'est dans une volonté d'afficher une union sacrée face au bloc sino-russe que le successeur d'Angela Merkel s'est rendu à Washington. Pour le reste, les sujets abordés et la teneur de l'entretien entre les deux homologues est teinté d'une confidentialité particulière. Sans journaliste et sans conférence de presse, ce qui se dira dans le bureau Oval restera probablement dans le bureau Oval. Les conflits en Ukraine montrent une fois de plus à quel point l'Allemagne et l'Union européenne demeurent dépendantes des États-Unis en matière de politique et de sécurité. Et en marge de cette rencontre, le président américain Joe Biden a confirmé une nouvelle aide de 400 millions de dollars destinée à l'Ukraine. En plus de cet appui financier, Washington a annoncé l'envoi de munitions, notamment pour le système de rocket-y-marre utilisé par l'armée ukrainienne. Biden a par ailleurs remercié son allié européen pour son soutien apporté à Kiev. Je tiens à vous remercier Olaf pour votre leadership fort et constant. Je le dis sincèrement, cela a fait toute la différence. Et ensemble, nous avons obtenu notre promesse. Vous êtes intervenu pour fournir un soutien militaire essentiel. Et vous savez, je dirais qu'au-delà de votre soutien militaire, le soutien moral que vous avez apporté aux Ukrainiens a été profond. Il est vraiment important que nous agissions ensemble, que nous organisions notre démarche et que nous fassions en sorte que nous puissions apporter le soutien nécessaire à l'Ukraine pendant tout ce temps. Et en ce moment, je pense qu'il est très important que nous donnions le message, que nous continuerons à le faire aussi longtemps qu'il le faudra et aussi longtemps que nécessaire. Et que nous sommes également prêts à rester avec les Ukrainiens aussi longtemps que nécessaire. Et au moment où les dirigeants américains et allemands seront rencontrés à Washington, le Kremlin mis en garde vendredi contre de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine. Moscou considère qu'une telle démarche ne ferait que prolonger le conflit militaire qui dure depuis plus d'une année selon le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Ces actions ne feront qu'alimenter tout simplement le conflit en Ukraine et entraîneraient des conséquences désastreuses pour le peuple ukrainien. Les symboles de ce conflit qui s'éternise la situation dans la ville de Bakhmout à l'est de l'Ukraine dont la région du Donbass se complique chaque jour. Les forces de Kiev qui ont tenu tête dans cette ville depuis plus de six mois semblent perdre du terrain au profit des forces russes. Le point sur la situation avec Amin Touta. Sur la ligne de front, tous les chemins mènent à Bakhmout pour les billigérants du conflit en Ukraine. Forces russes et ukrainiennes intensifient leurs opérations sur cette ville du Donbass depuis plusieurs jours, au moment où certaines sources parlent d'une ville cernée par les Russes au profit d'un dernier corridor pour les Ukrainiens. Une situation de domination russe qui a poussé les unités de Kiev à se repositionner à l'ouest de la ville minière, assiégée depuis août 2022. Avant ce nouveau développement, les autorités ukrainiennes avaient annoncé l'envoi de régiments de renfort dans cette zone pour contrer l'offensive russe. Et sur le plan humanitaire, une minorité d'habitants refuse toujours de quitter la ville en dépit des dommages causés par l'intensité des frappes. Les conséquences de la chute de la ville entre les mains des Russes seraient un tournant majeur dans le conflit, notamment par le positionnement stratégique de la zone à l'est ukrainien qui est ciblé en permanence par les troupes de Moscou depuis le début des opérations il y a plus d'une année. Un scénario qui fait rappeler Zaporizhia et Mariupol et dont les deux parties misent sur une victoire sur le terrain. Sur le flanc diplomatique, une éventuelle aide militaire américaine pour l'Ukraine s'annonce. Elle comprendra surtout des munitions pour les systèmes de défense ukrainiens en dépit des mises en garde du Kremlin. Et au moment où la bataille fait rage à Bakhmout, le ministre de la Défense russe Sergei Shoigu a inspecté ce samedi un poste de commandement sur le front dans l'est de l'Ukraine. Dans un communiqué, justement, le ministère russe de la Défense indiquait que le ministre avait inspecté un poste de commandement sur le front dans la direction Donetsk Sud, sans préciser le lieu exact ni la date de cette visite. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente après-midi sur L24 News. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada